Le maire de Saint-Raymond de Portneuf, M. Dion, bon midi, bienvenue à Radio-X. Oui, bonjour M. Fillon. Comment allez-vous? Ça va bien. Dans les circonstances, je pense que quelle belle journée, il fait beau soleil, ça fond. Mais on a peur que le virus va s'en aller avec ta neige. Oui, on va en parler tantôt. Parlez-moi de votre ville un peu. Avec tout le développement de Portneuf, bon, on a vu Pont-Rouge, on voit Donnacona, Saint-Raymond, je pense, Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, ça se développe. Comment va Saint-Raymond? Bien, c'est ça. On peut dire qu'en général, l'ouest, finalement, de Québec se développe grandement. Tout Portneuf, finalement, a un attrait depuis plusieurs années. Je pense qu'on a une augmentation de quasiment 4-5 % par année dans Portneuf. Puis Saint-Raymond, c'est la plus importante municipalité de la M.C. de Portneuf avec 11 000 de population. Puis nous, on a 2-3 000 de saisonniers aussi. Alors l'été, on monte à 14 000 de population. Ça fait que c'est quand même une grosse municipalité. Puis est-ce que vous êtes dans le développement autant que les autres villes? Êtes-vous en train d'ouvrir des rues pas mal? C'est-tu compliqué pour vous de le faire? C'est nous qui avons le plus de construction actuellement. OK. Dans les dix dernières années, on a eu 930 constructions, donc une moyenne quasiment de 100 constructions nouvelles par année. Alors, c'est un immense territoire, un territoire de 680 km2. Alors, c'est plus grand que la ville de Québec en superficie. Alors, on comprendra qu'on a des endroits partout. On a 120 lacs. Alors, vous comprendrez que c'est un endroit formidable. Est-ce que c'est difficile pour vous de développer comme vous le voulez? Ou vous êtes toujours assujettis à un paquet de, soit du zonage ou des dépendances avec la patente de la ville? Je ne sais pas trop quoi, là. Non, non, nous, on n'est pas encore rendus là, là, finalement. C'est plus, ils sont rendus plus vers Sainte-Catherine, dans le quartier, etc. Là, on parle de la CMQ, là, pour... Oui, c'est ça. Mais il reste que quand même, on ne peut pas diviser des terrains comme on voudrait, etc. Mais les gens s'éparpillent, c'est tellement grand, comme je vous disais. Alors, il y a des gens dans les reins. On essaie d'en mettre, finalement, dans des quartiers avec des services. Mais c'est très difficile, les gens veulent les grands terrains. Quand ils viennent ici, ils veulent un quatre-roues, ils veulent un garage, ils veulent... C'est un défi, pareil, pour les villes de votre grosseur, d'avoir des services, et d'être capable de garder les taux de taxation bas, parce que, justement, vous avez beaucoup de territoire, beaucoup de choses à déneiger, beaucoup de... C'est dur, hein? Tu sais, moi, j'appelle ça un peu la densification rurale. Nous autres, ils appellent ça les termes urbaines. Moi, j'appelle ça la densification rurale. On a un rente avec 10 maisons, on aimerait bien ça d'en mettre 20. Parce qu'on passe à chaud rue, on ramasse les vidanges, on passe partout. Alors, on aimerait densifier davantage. C'est un peu sûr qu'on travaille, et puis... Mais ça va très bien, nous, on a des belles années, malgré la pandémie. OK. Ça fait combien de temps que vous êtes maire, M. Dion? Moi, je suis dans ma 10e année, là. En fait, c'était pas... J'avais jamais pensé, moi, faire de la politique municipale. OK. Vous faites quoi dans la vie, vous faites quoi? Premièrement, j'étais un comptable agréé. Moi, j'étais un CPA. J'ai déjà eu mon bureau de comptable. J'ai déjà été chez Raymond Chabot. J'ai été chez Bédard-Guy-de-Beau. OK. Donc, je comprends vos chiffres économiques que vous voyez, et que bien des gens ne sont pas capables d'expliquer. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit... Moi, d'après moi, il s'est compté, ce monsieur-là. J'ai eu des entreprises aussi manufacturières dans le domaine du bois, puis que j'étais comme un peu ma pré-retraite. Et puis, notre dernier maire est décédé en fonction. Alors, mes gens ont dit, va donc voir ça. Et puis, j'ai embarqué là-dedans. Je me suis fait poigner. Au bout de deux ans, je ne pouvais pas y aller. Au bout de quatre ans, je ne pouvais pas. Je suis rendu dans ma 10e année. C'est le temps passe vite, hein? Oui, c'est ça. Est-ce que vous y allez pour un autre mandat, prochaine élection? Ce n'est pas encore décidé. Non? Non. Je cherche de la relève, etc. 10 ans, c'est quand même beaucoup. J'ai mis 10 ans de ma vie d'en développer. Vous êtes rendu à quelle âge? Moi, je suis rendu à 67. J'ai le temps de profiter un peu de la vie. Bien, c'est ça. C'est quand même des belles années qui s'écoulent. Et puis, mes petits enfants, tout ça, j'aimerais ça les voir davantage, etc. Bien oui, bien oui. Méritez ça. En tout cas, regarde, je peux vous dire une chose. Le vidéo de votre discours que vous avez fait à votre conseil de ville a fait le tour sur Internet. De bon, j'aime le ton. Il n'y a pas de monsieur de fâché là. Il n'y a pas personne de fâché. Mais c'est un discours que, malheureusement, on n'entend pas assez. Parce que tout ce que vous dites est pas mal vrai. Il n'y a rien dedans qui va faire plaisir aux gens qui traitent tout le monde de complotiste quand les gens questionnent et nous disent ce qui se passe. J'ai dit à mes auditeurs hier, j'ai dit, d'après moi, le maire de Saint-Rémond, c'est quelqu'un peut-être d'indépendant financièrement. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais vous avez une liberté que je vous envie. Et expliquez-moi un peu ce que vous voyez, un peu ce que vous avez dit dans le vidéo de ce que vous pensez de tout ce qui nous arrive au Québec depuis un an maintenant. Premièrement, moi, je n'ai pas besoin de capital politique. Les dernières élections, j'ai eu 95 % d'appui. Je ne sais pas c'est quoi, moi, travailler pour faire du capital politique. Alors, je dis ce que je pense. Mais je veux dire, je ne suis pas ici pour planter le gouvernement aussi. On travaille ensemble. C'est M. Guilbeault, M. Legault, Mme Guilbeault, etc. C'est des gens, finalement, super avec qui on travaille. Et puis, c'est sûr qu'ils sont dans une crise. Et puis, on a notre député ici, M. Caron. Il a travaillé très fort. Son bureau est ouvert. Il a aidé tout le monde, les entreprises, les particuliers. Alors, je tiens à souligner, mais il reste qu'on a le doigt de se poser des questions sur la crise qu'on vit. Et puis, en tant que maire, moi, je n'ai jamais l'habitude de m'aider des affaires provinciales, fédérales. Mais quand c'est rendu que M. Arruda est rendu dans ma maison pour décider avec qui je m'assois à ma table, bien là, j'ai le doigt de parler. Et puis, plus que le doigt, je pense que j'ai le devoir de le faire. Et c'est ce que je fais. Mais vous pouvez aller voir sur le site de la Ville de Saint-Raymond. Vous le faites souvent. Dans le webdiffusion, ça fait 12. C'est mon douzième rapport que je fais. C'est parce que c'est celui-là qu'on a vu. Oui, je sais. Je sais que vous le faites souvent. Ça fait 12 rapports. J'ai commencé au mois d'avril 2020. Puis, j'avais frappé fort parce que là, je perdais mes libertés. Je n'étais pas content, en tout cas. Non. Vous savez, tout ce qu'on a vécu. Après ça, j'ai été commande d'affaires quand j'ai été frappé, quand on a fermé les entreprises. J'ai dit ça. Moi, c'est ce qui me fait, et beaucoup de monde, jamais, puis d'après moi, ceux qui ont pensé à ça, le genre d'urgence quelconque qui permet à donner des pouvoirs qui sont beaucoup trop grands à un seul homme ou à des gens proches. Jamais j'aurais pensé que dans mon propre pays, d'abord que si je voulais rentrer chez nous, il allait mettre de force à l'hôtel. Jamais que j'aurais pensé qu'à un moment donné, il allait me dire, ben, tu devras choisir entre tes enfants à Noël. C'est des choses qui sont... Jamais, on dirait qu'on était ça il y a un an. Un jour, vous allez vivre ça. On aurait dit, ben non, on est au Québec, on est au Canada. C'est le genre de choses que jamais va arriver. Je ne l'aurais pas cru, moi non plus. Puis, à la défense un peu, je ne blâme pas nécessairement le gouvernement Legault qui a dû improviser, OK? Mais je blâme sévèrement immédiat. J'appelle ça, moi, un cycle médiatique. Ça fait un an que ça dure. On a mis la peur dans le monde. Les opinions publiques, fortes. Et puis, M. Legault, dans ce tourbillon-là, il rencontre M. Arruda tous les jours. L'opinion publique et tout ça. Ça fait qu'il est obligé de se confronter continuellement un peu, finalement, à cette tourmente-là. Puis, il a pris des meilleures décisions. Est-ce que j'aurais fait mieux? Peut-être pas. C'est dans le temps que ça s'est passé. Et puis, là, on s'en sort. Et puis, finalement, on va dire, bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mieux que M. Legault pour prendre ces décisions-là présentement? Ben, je ne le vois pas. Dans votre dernier point de presse, dans votre dernière analyse que vous avez faite au conseil de ville, vous avez parlé qu'on vivait un peu avec un genre de régime qui prenait des décisions comme un régime totalitaire. On en voyait à d'autres endroits. Exact. Beaucoup de monde ont peur d'utiliser les vrais mots, mais c'est carrément ce que nous vivons. Je ne sais pas si eux le voient, mais dans les faits, c'est exactement ce que nous vivons. Et c'est là qu'on voit que la différence entre glisser, quand vous êtes au pouvoir, puis que le système vous permet de le faire, de glisser avec tous les outils que la démocratie vous amène, de bien servir votre peuple, et de tomber dans un genre de rôle de mercenaire quelconque, puis là, comme un genre d'État policier, je ne pensais pas que la ligne pouvait être si mince. Ben, c'est la même chose. C'est pour ça que moi, j'aimerais savoir une commission d'enquête au-dessus de ça, au-dessus de l'OMS, au-dessus des gouvernements internationaux, pour voir toutes les décisions qu'ont prises les pays. Est-ce que c'est les bonnes décisions? Parce que ça, on ne pourra jamais répéter ça. Le gouvernement fédéral ne pourra jamais doubler la dette à toutes les ans, qu'à chaque fois qu'il sort un virus. Alors ça, ça va arriver une fois dans notre vie, puis il va nous avoir tellement endettés que, je veux dire, ça va arriver juste une fois. Fait que la prochaine fois que ça va arriver, il n'y aura plus de BS, d'aide du gouvernement fédéral, à nos entreprises, à nos particuliers. On ne pourra plus jamais imprimer de l'argent comme on l'a fait là. D'ailleurs, c'est votre job, c'est votre formation, et je vous ai écouté en parler, je vous ai dit, oh, ce monsieur-là, il connaît ça. D'après vous, qu'est-ce que nous allons vivre dans les prochaines années? Puis en tant qu'homme d'affaires, comptable, puis aussi comme maire encore, puis pour vos citoyens, puis je dirais, le Québec en entier, puis le Canada, puis peut-être bien des pays du monde qui ont exagéré sur la dette, quelles seront les plus grosses conséquences? Il y en a qui pensent qu'il y aura de l'inflation. Inévitablement, on va peut-être couper des services. On est un peu fourrés au niveau de la taxation et de l'imposition, parce qu'on est rendus au maximum depuis des années. Quelles sont les conséquences? Parce que là, les gens vivent comme dans une genre de bulle. Les chèques ont rentré, les entreprises sont aidées par de l'aide salariale à la hauteur de 75 %. Il y a beaucoup de fakes en ce moment au niveau de qu'est-ce que l'économie réellement. Mais le jour où ça finit, tous ces chèques-là qui revolent, puis qu'il va falloir rembourser, il va arriver quoi, de près vous, comme conséquence à nous, les citoyens? – C'est parce que ce n'est pas encore fini. Le gouvernement fédéral va faire une relance. Je ne sais pas si vous avez vu hier M. Biden, ce qui a annoncé, 1900 milliards. Une chose absolument fou, qui va donner des chèques de 1400 $ à chaque personne aux États-Unis. Quelque chose de complètement fou, puis il remet ça sur la dette. Alors, on met ça sur la dette aujourd'hui, ça va bien. Le taux d'intérêt est à 0,5 %, si il n'est pas à zéro, des obligations d'épargne des gouvernements. Alors, ça va bien quand ils regardent leurs dépenses. C'est les intérêts qu'ils mettent dans leurs dépenses. Les intérêts sont très minimes. Puis M. Trudeau l'a dit, ça ne nous a pas trop défectés. Mais quand le taux d'intérêt sera à 5 %, vous comprendrez que là, par exemple, pour le gouvernement du Canada, c'est 1,100 milliards. Alors, ça représenterait 60 milliards d'intérêts par année. Alors là, ça n'a aucun sens. Et puis là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il paie la facture. Ça va être nos jeunes familles, nos enfants, nos petits-enfants. À un moment donné, ils vont être prises avec... Est-ce que vous pensez qu'on va vivre... Vous êtes rendu à 60 ans dépassés. Donc, vous avez vécu les années fin 70, début 80, avec des taux d'intérêt à 15, 16, 17 %, parce qu'il y avait de l'inflation à une vitesse incroyable. Le risque est beaucoup là. Oui, mais ça ne peut jamais revenir. Et là, c'est à ça que tout le monde remet les clés. Les gens, les prêts qui se font pour les politiques... Donc, on va faire quoi? On va être obligés de monter les taxes? Non, ils vont maintenir les taux d'intérêt très bas. Moi, je pense que ça ne pourrait jamais monter en haut de 2 % actuellement. On fait des obligations, nous autres, à la Ville, en bas de 1 %. Alors, je veux dire, c'est des... Puis, pour les 20 prochaines années, alors, on va essayer de maintenir ça très bas, parce que les gouvernements vont être en faillite s'ils montent un taux d'intérêt. Ça fait qu'ils vont s'aider. Mais moi, j'ai confiance en l'économie. C'est sûr qu'on ne peut pas se comparer avec les États-Unis, qui payent eux autres une moyenne de 15 % de taxes de toutes sortes, puis nous autres, on en rendu à 45 %. Ça fait qu'on n'a plus de limites, nous. On est rendu comme aux... Oui, c'est ça. ...la taxation. Ça fait que nous autres, on est plus en danger un peu. Puis même au niveau de la taxe de vente, à 15 %, eux, ils sont à 5, 6, 7, peut-être, certains États. Il y a peut-être une marge. À un moment donné, je disais aux États-Unis, ils remonteraient de 1 %, 2 %, c'est juste sur l'essence, puis pouf, puis ils effaceraient leur déficit. Ils n'ont pas de taxe sur l'essence. Alors, non, je suis confiant. Moi, j'espère que... Là, il faut se vacciner. C'est important, moi, j'ai relativisé un peu tout le temps tous mes conseils de ville. Il faut relativiser les choses. Moi, je ne veux pas, finalement... C'est important, les 10 000 décès qu'on a eus, il ne faut pas les minimiser. Je pense que c'est extrêmement important, puis les 2 500 000 au monde, il ne faut pas les diminuer. Mais les 10 000 décès au Québec en 2020, c'est la troisième cause de décès, quand même. Après, le cancer, puis les maladies cardiaques. Alors, finalement, il faut relativiser les choses. Il y a plus de décès qui sont décédés, finalement, du cancer. Est-ce qu'on a arrêté l'économie pour le cancer? Non, on a repoussé les... Dans le monde, j'ai les chiffres devant moi. C'est 4 % des décès en date d'hier. C'est 4 % des décès, je pense qu'il y a... En tout cas, j'ai les chiffres absolus, je l'ai donnés tantôt. Mais c'est 4 %, 96, toutes les autres causes, et 4 % la COVID. Alors, c'est ça, c'est si il faut... On a eu 10 000 décès, puis il disait, le premier ministre, premièrement, hier, il a dit 95 %, c'est 65 % et plus. Ça veut dire que si on n'aurait pas eu ces 65 ans et plus, c'était 500 décès pour le reste de la population. Alors, le risque est là. Si ces gens-là sont vaccinés 65 ans et plus, c'est formidable. Puis le reste de la population, on est à risque comme dans 5 %. Je ne te dis pas qu'il y en a pas d'autres, il faudrait que se fasse vacciner. En bas de 50 ans, quasiment zéro risque. Bien, c'est ça. Alors, ces gens-là, bien là, on s'en ira dans l'immunité collective. S'il faut, on aura 2-3 vaccins par-dessus l'autre. On en prendra un à 60 % avec un autre à 40, et ça va finir. J'ai dit le nombre de morts jusqu'à la date d'hier dans le monde. C'est, il y a eu en un an, donc date pour date, 58 500 000 morts. 96 %, c'est d'autres causes que la COVID. Et il y a 2 600 000 morts de la COVID, qui représentent 4 %. OK. Donc, c'est les chiffres. Effectivement, il faut mettre ça dans un tableau. Il faut se servir du data et des maths, des fois, pour mieux comprendre ce qui se passe. Moi, j'aimerais remercier aussi... Moi, j'ai souvent parlé du système de santé qui est un peu déficient. On le sait, on a vu les ratés du système de santé, mais je salue quand même les employés de ce système-là parce que j'ai blâmé souvent... Ceux qui ont déserté le réseau, on a parlé de 6 000, 8 000, la monnaie. Oui. Et tu n'as plus là. Mais ces gens-là, en désertant, puis en laissant le réseau, ça a mis de la pression sur ceux qui ont resté. Alors, ceux qui sont restés, c'est formidable, mais ils ont fait des temps supplémentaires. Ils sont brûlés. C'est à cause de ceux qui sont partis. Alors, je les salue, c'est ceux qui ont tenu le système de santé debout pour toute l'année. Alors, bravo, c'est nos héros, finalement, de l'année. Très beau, très belle finale. C'est très gentil de prendre du temps pour nous jaser, M. Dion. Salutations à tout le monde de Saint-Raymond. On a beaucoup d'auditeurs. Puis, regarde, en espérant que vous allez encore les servir, mais je vous souhaite quand même une retraite. 67 ans, 10 ans de service. Je trouve que vous avez fait une bonne ride. Oui, je ne me rendrai pas à l'heure de M. Biden, malheureusement. Bonne chance à vous. Merci, au plaisir. Merci, bye-bye. Le maire de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, M. Daniel Dion. Je l'avais dit, il ne me l'a pas dit, mais je le savais qu'il était indépendant de fortune. C'est ça que ça fait. Ça fait combien de temps tu m'entends dire ça? J'ai dit ça au moins un million de fois. Le cash, ce n'est pas pour s'acheter un char à 100 000. C'est pour s'acheter une liberté totale. Une liberté. Aussi, mais c'est pour faire ce que tu veux. Oui, c'est ça. Mais ça inclut de dire ce que tu veux. Mais, tu vois bien que ce n'est pas un deux de pique. Mais le télétravail aussi va favoriser des villes comme Saint-Raymond. Dans le sens que les gens qui peuvent travailler à distance, tu t'en vas dans une place, les taxes ne sont pas trop élevées. Oui, t'as raison. T'es proche des lacs, t'es proche des villes. Si ils sont bien servis, tous les secteurs, les places, tous les rangs ont l'Internet. Que t'aimes un grand terrain, tu peux faire du ski-dou sur ton propre terrain. C'est paradis. Pour ces places-là, ça explose. Oui, le télétravail, c'est ça que ça fait. Il y a bien des régions en ce moment du Québec. La région de Montréal, beaucoup de monde ont décidé de quitter l'enfer de Montréal pour aller... On ne va pas en Montérégie. Non, non, ils s'en vont carrément. Ils s'en vont en Mauricie, ils s'en vont en Estrie, ils s'en vont au Saguenay. Il y en a qui s'en donnent eux-mêmes à gasper, s'installer parce qu'avec l'Internet et le télétravail, peu importe où ils sont, ça ne change rien. Puis pour Saint-Raymond, puis pour toutes ces villes-là, c'est pour ça que les gens... Puis quand j'en ai fini à 4h, 5h, tu rouvres ta porte patio, puis tu es un grand espace. C'est ça, exactement. Hé, on va faire une pause. Merci, Omer Dion. On va faire une pause. Vous êtes sur Radio-X. Je pense qu'on est rendu après avec Denis l'Infirmier. Denis l'Infirmier est avec nous autres en ce méga-mercredi sur Radio-X. Après. Filion Radio-X.